La dynamique des femmes du Parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi a révélé ce mardi 8 mars 2022 que le désintéressement et le manque d'ambition de plusieurs femmes à la vie politique demeurent un frein à leur autonomisation. Cette déclaration a été faite au cours de la conférence débat organisée à Bukavu à l'occasion de la Journée internationale de la femme sur le thème national « L'autonomisation des femmes et filles dans le contexte des luttes contre les changements climatiques et la réduction des risques et des catastrophes ». Dans son adresse, Sabina Kazima, présidente de cette dynamique au Sud Kivu, a indiqué que l'autonomisation de la femme reste un grand défi à relever dans plusieurs secteurs car pour elle, la femme a développé une certaine dépendance vis-à-vis de son partenaire homme. « L'autonomisation de la femme reste un grand défi à relever dans plusieurs secteurs à ce jour. Sur le plan économique par exemple, dès nos jours, nous remarquons que les grands commerçants, les grands autonomes sont des hommes. C'est sauter les financiers des capitaux par rapport aux femmes d'une façon générale. Bien que les femmes essayent de se rechercher au travers des petites associations telles qu'avec elles. » Elle s'est fait observer qu'au Sud Kivu en particulier, plusieurs femmes continuent à penser que le secteur politique est un domaine des hommes. Et c'est, malgré l'existence de plusieurs instruments juridiques favorisant l'accès de la femme à des instances de prise de décision. Si le plan politique est exemplaire, comme j'ai dit, la politique était un domaine réservé aux hommes. Les femmes, même après avoir eu gain des potes, leur mentalité restait statiquée concernant la politique. La considération toujours comme étant les domaines des hommes, malgré la présence de plusieurs instruments juridiques, favorisant les droits de la femme, entre autres, la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, la constitution de la RDC. Autre obstacle qui bloque l'épanissement et l'autonomisation de la femme, c'est l'habit du pouvoir par certains hommes, qui, selon elle, bloquent les femmes compétentes qui ont la volonté de s'impliquer dans la vie politique en les décourageant. Cette activité s'est clôturée par l'adhésion de centaines de femmes venues des différents coins de la ville de Bukavu, dans les partis politiques Ensemble pour la République. Le coordonnateur adjoint de ce parti en province a salué le travail de la dynamique des femmes pour cette rencontre de partage et de réflexion. Le docteur Mbazika Songo a invité les nouvelles adhérentes au respect des textes et l'idéologie du parti et à un accompagnement sans relâche du leader d'Ensemble pour la République, Moïse Katoumbi. Dynamique est femme et mon poids pieds. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada